Ma personne, comme tu le sais déjà très bien, ça fait un peu plus de 4 jours que je suis au Gabon, à Livreville, dans le cadre d'une conférence sur le thème « Devenir libre financièrement grâce à l'entrepreneuriat ». Et nous sommes aujourd'hui lundi 5 septembre 2022, et la conférence était hier le 4 septembre 2022, à l'espace « Private 20 et tout le bazar ». Et aujourd'hui, j'ai envie de te faire cette petite vidéo pour te montrer un peu là où je vis au Gabon. Nous sommes dans le quartier Akaïe, avant le pont, et je vais te montrer un peu où je vis au Gabon. Ensuite, ce n'est pas pour frimer, parce qu'il n'y a même pas de quoi frimer déjà, il n'y a pas de quoi frimer, mais c'est juste pour te faire comprendre qu'on est parti d'un téléphone portable en 2017, et aujourd'hui, nous sommes invités pour donner des conférences au Gabon, et nous sommes logés, nourris, blanchis. Comme je l'ai dit, ce n'est pas pour frimer, parce qu'il n'y a pas de quoi frimer, et ce n'est rien ce que je vais te montrer, parce qu'on doit encore beaucoup travailler, mais c'est quand même pour te démontrer que celui qui a confiance en ses moyens trouve toujours la méthode, et comment ce petit rêve grand commence avec ce que tu as. Donc, je vais te montrer vite fait où je vis un peu comment c'est, voilà, pour que tu puisses avoir une idée. Donc voilà, ça c'est le portail, voilà, nous sommes au Gabon, c'est le portail, et ça c'est la petite cour qui est juste à côté, juste avant la part. Attends, je vais fermer le portail. Je ferme le portail parce qu'il est un peu difficile, mais bon, ça va. Là, le portail est fermé, ça c'est la petite cour, on a le petit gazon synthétique, et là on rentre, bon, pour des raisons de sécurité, on a mis une grille, ensuite on a la porte, voilà. Donc ça, c'est l'appartement. Ça c'est l'appartement, comme tu peux le constater, bon, je crois que c'est un studio, hein, voilà. Tu vas allumer pour que tu vois un peu plus clair. Bien, ok, parfait. Moi d'abord, c'est que moi j'ai aimé cet appartement, c'est que c'est très original, la déco est très originale. Et quand je suis arrivé, il me suis dit, ça, c'est une femme qui a fait la déco forcément, parce qu'il y a beaucoup de petits détails auxquels elle a pensé, auxquels un homme ne penserait pas. Donc moi j'ai trouvé cet appartement très original, la disposition des sièges, le choix des couleurs, même la lumière, vous voyez la lumière, on dirait un lampadaire, c'est très original. Après, moi j'aime bien, moi j'aime bien, on a le petit espèce de bas comme ça. Et pour la petite histoire, quand nous sommes arrivés, il y avait des chocolats là-dedans. Il y avait plein de petits trucs, il y avait de l'eau, il y avait des chocolats, il y a plein de petits trucs. Après, c'était équipé quand même, quoi. On sentait que la personne qui a cet appartement, ben, il savait qu'il fallait, on avait besoin d'un certain nombre de choses. Dans mes livres qui ne sont jamais bien loin, la petite table, la grosse télé, qui soit dit en passant, je ne l'ai pas allumée depuis que je suis arrivé. Je ne l'ai jamais allumée. Qu'est-ce que je vais te montrer encore? Bon, je pense que ça, tu as vu. Ça, c'est la petite cuisine qui va bien. C'est la petite cuisine qui va bien. Bon, il y a juste ce qu'il faut. Je suis seul, donc on ne va pas être trop exigeant non plus. Il y a juste ce qu'il faut. Bon, par contre, il faut que je fasse la vaisselle. Ça n'a pas encore été fait. Ça, c'est le petit frigo. Bon, ça, c'est le petit déj. Donc voilà, ça, c'est la petite cuisine. Il y a vraiment ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Donc, maintenant que je t'ai montré la cuisine, je t'amène dans la chambre. Bon, moi, le seul problème que j'ai eu avec cet appartement, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'occasion entre la chambre et le salon. Mais bon, ça va. On est là pour une semaine. On ne va pas être trop chiant. Bon, ça, c'est le lit. Comme je peux le constater. Il est un peu bas, mais ça va. Je trouve que la déco, franchement, ça va. Bon, là aussi, là-bas, j'aurais préféré qu'il y ait une en moi. Mais bon, voilà. Et là, c'est la douche pour se laver. Et chose que j'ai eu, il y avait même du savon. Quand je suis arrivé, il y avait du savon. Ça, j'ai trouvé ça sympa. Ça, c'est... Je ne sais pas comment je vais appeler ça. Bref. Là, on fait la petite toilette du matin. On se brosse les dents, on se lave le visage. Et puis là, ce sont les WC. Donc voilà, je t'ai montré. Je t'ai fait le tout. Et maintenant, je vais me poser pour qu'on puisse... Donc voilà ma personne. Je t'ai fait visiter le petit appartement dans lequel je suis, au Gabon. Et je vais quand même faire un petit bigoc aux Gabonais. Parce que s'il y a une chose que j'ai beaucoup appréciée chez les Gabonais, et ça, c'est depuis l'année dernière, c'est que les Gabonais aiment... Ils ont vraiment le goût des bonnes choses. Donc quand ils font quelque chose, tu sens qu'ils ont envie de bien faire, que ça ressemble à quelque chose. Tant sur le fond que sur la forme. Et ça, vraiment, j'ai envie de dire chapeau aux Gabonais. Ça, c'est super. Parce que même l'appartement, je vois, il y a plein de petits détails là. J'ai appris des AirBnB par le passé en Afrique. Mais là, il y a plein de petits détails que je retrouve. Je me dis, waouh, c'est super, quoi. Donc là, pour le coup, chapeau. Même l'emplacement des interrupteurs s'est très bien pensé. Alors que j'ai souvent été dans des appartements où l'interrupteur se retrouve derrière la porte. On se demande, c'est lui qui a conçu ça, à quoi est-ce qu'il pensait. Mais là, par contre, on se rend compte, tout a été quand même très bien pensé. Et c'est super. Donc, revenons un peu à moi. Donc, pour ceux qui me suivent un peu depuis 2017, ils savaient que lorsque j'ai démarré cette aventure sur Argent Livre, j'ai commencé avec mon téléphone portable. À l'époque, c'était un Huawei. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais faire quelque chose. C'est tout ce que je savais. J'ai commencé un peu avec la comédie, machin, pour savoir comment les réseaux sociaux, comment ça fonctionne. Et au fil du temps, ce que je voulais faire ne faisait que se préciser, se préciser, se préciser. Et plus j'avançais, plus je faisais mes recherches, plus je travaillais, plus la vision s'éclaircissait. Donc, mon propos, il s'était dit que tu n'as pas besoin de tout savoir au début avant de démarrer. Peut-être qu'au début, ta vision ne sera pas claire, ton projet ne sera pas claire, mais lance-toi d'abord. Sur le chemin, tu pourras préciser les choses au fur et à mesure. Mais lance-toi d'abord. Ne reste pas couché à la maison et tu n'attends pas le, je ne sais pas quoi, tu attends que le Saint-Esprit descende et t'inspirer. Non. On trouve les choses sur le chemin. Donc, aujourd'hui, moi, je suis au Gabon, loger, nourri, blanchi. Et je ne suis pas, j'ai envie de dire, je ne suis pas le gars qui, dans les affaires, se sort le mieux. Je ne vais pas le dire sans prétention, non. Mais il y a quand même des gens au Gabon, tels que Stéphane Bissengoy et l'équipe de la communauté de l'excellence, qui se sont dit, ce gars n'est peut-être pas le meilleur. Mais le peu qu'il connaît, sa petite expérience, je pense que ça peut nous aider. Donc, on va le faire venir au Gabon. Il va donner une conférence sur le thème « Devenir libre financièrement grâce à l'entrepreneuriat » parce que nous sommes sûrs que nous pouvons beaucoup apprendre de lui. Et c'est ce qui s'est passé depuis le 1er septembre. Moi, je suis au Gabon. Et je découvre un peu plus le Gabon parce que la première fois que je suis venu en 2021, j'ai passé à peine trois jours. C'était très speed. Alors que là, j'ai un peu plus de sept jours. Donc, j'ai un peu plus le temps de m'acclimater au Gabonais, de voir un peu ce qui se passe, comment ça fonctionne ici. Et honnêtement, il y a tellement, tellement, tellement d'opportunités, tellement d'ouvertures, un peu comme dans tous les pays en Afrique. Donc, mon propos ici, c'est de te faire comprendre que pour arriver jusque là et jusqu'ici, c'est rien du tout. C'est rien du tout. On a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. On a encore énormément travaillé. Mais pour arriver jusqu'à ce petit niveau, il a fallu que je fasse une chose, que je travaille dur sur moi-même. Parce que Jim Rohn a dit, si tu travailles dur sur ton travail, tu vas bien gagner ta vie. Ça, c'est une certitude. Mais si tu travailles dur sur toi-même, tu vas faire une fortune. Donc, moi, mon propos ici aujourd'hui, c'est de t'inviter à travailler dur sur toi-même. Travaille dur sur toi-même. Et si tu veux savoir comment travailler dur sur toi-même, moi, je vais te dire ce que moi j'ai fait ou ce que je fais au quotidien. Lis. Lis encore et encore. Parce que les gens ne s'en rendent pas compte. Mais comme je le disais d'y ailleurs à la conférence, un livre peut te faire gagner 5 ans. Si tu le lis, un livre peut te faire gagner 5 années de ta vie. si tu le lis. Parce que, donc, comme on dit que, Valé, on n'apprend pas l'entrepreneuriat dans les livres. On n'apprend pas l'entrepreneuriat dans les livres. Il faut aller sur le terrain, il faut choquer. Oui, bien sûr. Je suis d'accord. Tu peux apprendre soit de tes expériences, soit des expériences des autres. Sauf que les autres, là, ils ont écrit des livres dans lesquels ils partagent leur expérience. Donc, comment je vais apprendre leur expérience dans les livres ? J'applique. J'étais avec ma cousine, il y a quelques, hier, et elle me disait, Valé, tout ce que tu racontais, là, parce qu'elle est dans les affaires depuis très longtemps, tout ce que tu racontais, là, c'est ce que je fais depuis très longtemps. Et moi, j'ai appris sur le terrain. Et moi, il lui dit, moi, tout ce que j'ai raconté, là, j'ai appris dans les livres. Donc, tu peux décider d'apprendre de tes propres expériences. C'est une manière d'apprendre. Mais le problème, c'est que lorsque tu apprends de tes propres expériences, tu perds du temps. Et comme ça ne suffisait pas, tu risques de te faire mal. Alors que lorsque tu apprends des expériences des autres, tu gagnes un temps. Et tu fais moins d'erreurs. Oui. S'il y a quand même d'autres sur la puissance des livres qui regardent mon histoire, je n'ai encore rien fait. En toute humilité, je n'ai encore rien fait. Mais j'estime que de là où nous sommes partis, à où nous sommes, c'est quand même un petit pas. Et si ce petit pas, on a pu le réaliser, c'est grâce aux livres. C'est grâce à la lecture. C'est grâce aux formations. Oui. Donc, si mon petit parcours d'étudiant, cher cher d'argent, t'inspire, moi, je t'invite à faire une chose. C'est de te mettre résolument à la lecture. Parce que c'est là la clé. Pour être transformé, il faut être informé. Pour pouvoir devenir, pour pouvoir avoir ce que tu veux là, il faut que tu deviennes une autre personne. Et pour devenir une autre personne, tu as besoin d'un certain type d'informations qui vont te permettre de voir le monde différemment et d'agir différemment et donc d'avoir des résultats différents. Parce que, comme Einstein l'a dit, la vraie définition de la folie, c'est de faire la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Non. Si tu veux que les résultats que tu as dans ta vie changent dès aujourd'hui, il va falloir que tu poses des actes différents. Mais les actes que tu poses sont intimement liés avec ce que tu faisais. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, « Bon, il faut que j'aille apprendre d'autres choses. » Et lorsque j'apprends d'autres choses, j'implémente, je me rends compte que les résultats sont différents et ils sont meilleurs que ceux que j'avais avant. Donc, il faut lire. Lire encore et encore. Si les petits résultats qu'on a t'inspirent, le secret se retrouve dans la lecture. Donc, s'il faut te recommander un ou deux livres tout de suite, un ou deux livres tout de suite, je pense que je les laisse là, je vais te les sortir. Voilà, je suis allé chercher deux livres. Aïe ! S'il faut te recommander deux livres là tout de suite, je vais en aller jusqu'à trois. Mais le troisième, je ne l'ai pas avec moi. Le premier livre que je te recommande est vivement de lire. Vivement, vivement, vivement. Parce que c'est un livre qui va créer un vrai shift dans ton cerveau. Le premier livre, c'est « Les pauvres sont égoïstes. » C'est mon livre. C'est mon livre. Parce que je me dis que si tu veux avoir les résultats de Valère qui sont encore très petits, il faut que tu aies les mêmes informations que Valère. Et quand tu as les mêmes informations que Valère, maintenant, il faudra que tu poses, tu les concrétises. Et ces informations-là sont dans ce livre. J'en ai écrit trois ce jour. Et là, je n'ai que celui-ci entre les mains. Donc, pour te parler de mes trois livres, il y a « Les pauvres sont égoïstes » qui va vous montrer qu'il y a un shift dans ton mindset financier. Bref, hier, les participants à la conférence, eux, nous, nous ont vu, on a fait un exercice de reprogrammation mentale et c'était énorme. Le deuxième livre, « Un pied à l'école, un pied dans le business ». Pour ceux qui sont étudiants comme moi et qui galèrent, « Un pied à l'école, un pied dans le business », c'est puissant. Si tu es au Gabon, je vais te mettre le numéro juste en dessous sur le numéro de Marthe Akplogan. C'est notre ambassadeur au Gabon. Elle a tous mes livres sur place. Tu peux les avoir auprès d'elle. Et le troisième livre, c'est « Vendre comme un sniper ». Pareil, si tu es au Gabon, je te mets le numéro juste en dessous. Et pour les autres, je vais vous mettre deux numéros, le numéro de la France et le numéro du Gabon juste en dessous là. Contactez-les. Lisez ces livres que j'ai moi-même écrits. Et vous saurez plus ou moins comment j'ai fait pour en arriver là. Il n'y a rien de sorcier. Moi-même, j'ai vu chez les autres, je lis les livres et les têtes de Ricardo Kanyama, de Claudel Nubici, de Simon Ouedraogo. Je lis leurs livres et j'applique. Et ça marche. Le coach Ricardo Kanyama a dit un truc très simple. C'est que le secret de la réussite est très simple. je trouve quelqu'un qui a déjà les résultats que je veux atteindre. J'ai les mêmes informations que lui et je sais savoir ce qu'il sait et je fais ce qu'il fait suffisamment de temps pour avoir des résultats. C'est alors de cause à effet. Les mêmes causes entraînent toujours les mêmes effets. Donc, lorsque moi j'ai su que je voulais avoir tel nombre de résultats, je suis allé chercher les informations. Lorsque Claudel Nubici sort un livre, je l'achète et je le lis. Lorsqu'il sort une formation, il n'y a pas une formation de Claudel Nubici qui n'est pas suivie. Il n'y a pas un livre de Ricardo Kanyama que je n'ai pas lu. Il en a écrit quatre. J'ai tout dit et lu les quatre livres. Même ces formations, je les ai suivies. Ce n'est pas un hasard parce qu'ils ont des résultats qui m'inspirent. Donc, si je veux avoir les mêmes résultats qu'eux et les dépasser, parce que ça, c'est mon but, je dois les tuer, il faut que je sache ce qu'ils sont, ils savent et que je fais ce qu'ils font, voire même mieux. Et pour ça, il faut que je lise leurs livres. Et parmi leurs livres, là, sous la main, dans l'avion, battez-vous pour votre liberté financière. Je l'ai relu. Il a un autre livre intitulé « La chèvre de ma mère » disponible sur argentlique.com. Je te le recommande vivement. Pour le livre de Korya Nubissi, le jeune entrepreneur africain, je te le recommande vivement. Là, j'ai cité juste quelques livres qui m'ont transformé et qui m'ont permis, qui nous ont permis d'avoir les petits résultats, qui deviennent les petits résultats qu'on a à ce jour. Parce que se contenter de ça, ce serait vraiment meilleur. On doit encore travailler. Mais si jamais tu estimes que tu veux atteindre ce petit niveau-là, voilà ma recommandation pour aujourd'hui. Lis, lis, lis encore et encore. Parce que si tu ne lis pas, tu vas payer les autres pour t'enseigner ce qu'ils ont lu. C'est clair, net et précis. Donc là, ma personne, cette petite vidéo pour te faire comprendre qu'il n'y a rien de sorcier. C'est une question d'information, d'application et de transformation. Cela étant, dit ma personne, je te donne rendez-vous le 8 octobre 2022 à l'hôtel Hilton de Paris situé à la Défense pour la troisième édition du week-end de l'écrivain, week-end de l'écrivain diaspora. Oui, parce qu'on était à Ouagadougou, on était au Cameroun et cette fois-ci, le week-end de l'écrivain aura lieu à l'hôtel Hilton du côté de la Défense à Paris. C'est un événement inédit pour la diaspora à Paris. Donc, il faut absolument être présent. Donc, si jamais dans ton esprit, tu t'es dit que tu veux écrire un livre, cet événement-là, tu dois y être. Parce que tu vas découvrir des personnes ordinaires comme tu as des personnes qui ne savent même pas comment on fait pour écrire un livre, mais qui ont réussi à écrire leur livre. On parlera d'immobilier, d'intelligence financière, de vente, de spiritualité, de relations de couple, de parentalité. On parlera de tellement de sujets diverses et variés et que tu trouveras forcément ton compte là-dedans. Le ticket d'entrée, c'est à peine 39 euros, donc c'est rien du tout. Notre but, c'était qu'on puisse se retrouver. En plus, pour les 39 euros, tu as un livre offert. Donc, que demander de plus ? Donc, pour moi, c'est quasiment gratuit en fait. Parce que pour nous, l'idée, c'est qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse vraiment remettre les auteurs, on puisse donner une place de choix dans notre société. Parce qu'ils transforment vraiment d'aider. Enfin bref, ma personne, si jamais tu veux en savoir plus concernant cet événement de très haut niveau, il y a un lien dans le premier commentaire de cette vidéo. Clique dessus, tu pourras en savoir plus. Cela étant dit, c'était Valère Bellas, le chercheur d'argent. Je te donne rendez-vous à Paris le 8 octobre 2022 pour un événement de très haut niveau baptisé le week-end de l'écrivain. Minakano. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada